Bonjour tout le monde. Juste avant le week-end, une petite info qui fera sûrement plaisir. Dès ce dimanche et jusqu'au mardi 22 mars, profitez du printemps du cinéma. Peu importe le film que vous allez voir, le tarif est fixé à 4 euros. Alors bonne séance. Mais pour le moment, on reste sur le petit écran avec le reste de l'actualité en images. Dix jours après leur arrivée à Metz, quelle est la suite pour les réfugiés ukrainiens ? Malgré un manque de dispositifs d'insertion, la priorité est donnée à l'accès aux soins et à l'alphabétisation. Des études de droit, mais après, vers quel métier s'orienter ? L'association IZ organise pour la deuxième fois le mois de l'orientation. Des professionnels viennent à la rencontre des étudiants pour présenter leur travail. Des conseils dans votre propre jardin. Les membres de la ferme à fables se déplacent chez les particuliers pour dresser le portrait biologique du terrain, pour mieux l'entretenir, le tout gratuitement. Et aujourd'hui, découvrez également une nouvelle édition de notre long format Grenzenlos. De l'autre côté de la frontière, Christelle Jambon met en lumière le journal en ligne du lycée franco-allemand. Elle va parler aussi des écoles biculturelles. Elle va rencontrer un sculpteur sur bois et vous propose aussi une nouvelle exposition musicale immersive. Mais avant dans ce journal, focus sur les réfugiés ukrainiens arrivés à Metz il y a une dizaine de jours. 140 d'entre eux ont rejoint des amis ou de la famille. Les autres sont pris en charge, mais c'est un parcours ponctué de plusieurs difficultés. La première, la barrière de la langue. François Grodidier, maire de Metz et président de l'Eurométropole, a fait le point en compagnie de ses adjoints pour évoquer l'alphabétisation et l'accès aux soins. C'est un reportage de Florian Tonizzo. Depuis dix jours, une centaine d'Ukrainiens a trouvé refuge en Moselle. La moitié en famille d'accueil, l'autre en structure d'hébergement. En attendant d'être placés dans des logements du parc locatif social, ils doivent retrouver une certaine autonomie en maîtrisant les bases de la langue française. Problème, aucun dispositif n'existe pour l'instant. Aujourd'hui, il manque un dispositif court mais très intensif d'apprentissage de la langue. Donc nous envisageons de le monter avec de très faibles moyens humains parce qu'on n'a pas d'enseignants formés à l'échelle communale pouvant parler à la fois ukrainien et français. Mais enfin, on fait ce qu'on peut. On va le faire sur les adultes, il faut certainement le faire sur les jeunes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la solution égale n'existe pas. Paradoxalement, elle existe en Turquie et elle n'existe pas en France. À son échelle, la ville a mis en place un planning partagé avec une trentaine de traducteurs. Elle prévoit également d'accueillir les enfants à l'école pour faciliter leur insertion et éviter une rupture dans leur scolarité. Ils seront dans un premier temps regroupés entre eux pour un apprentissage accéléré de la langue française. Plus ils sont jeunes, plus ils apprennent vite. Et l'objectif, c'est après, bien sûr, de les mettre dans des classes de droit commun. Mais il faut en quelque sorte des classes qui font sas pour un apprentissage intensif de la langue française. Nous apportons au niveau communal et de l'euro-métropole des réponses d'urgence. Il y a des réponses structurelles qui ne peuvent dépendre que de l'État. Chez les adultes, l'insertion dans le milieu professionnel est aussi à l'étude avec un assouplissement des procédures administratives pour trouver plus facilement un emploi. Pour ces familles, un accès aux soins leur sera bientôt possible. Quand les personnes vont avoir leur papier d'autorisation d'être sur le territoire, ils auront aussi une couverture sociale du régime commun. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais en attendant, toute personne qui a besoin de soins sera soignée comme n'importe qui en France. Ces réfugiés ukrainiens ont rendez-vous les 21 et 22 mars prochains en préfecture pour régulariser leur situation et obtenir un statut particulier afin de bénéficier d'une couverture sociale. Ils pourront également percevoir d'ici les prochaines semaines les aides personnalisées au logement. Côté sanitaire, on fait le point dans les écoles de l'Académie Nancy-Messe. 5158 élèves et 403 personnels sont positifs au Covid. En Moselle, 200 classes et seulement deux établissements sont fermés. Ce sont des données arrêtées au jeudi 17 mars 13h. Et si vous êtes malade, mais que ce n'est pas le Covid, sachez que c'est peut-être la grippe. Le Grand Est est passé en phase épidémique depuis le 16 mars, comme dans de nombreuses autres régions en France, selon Santé publique France. Et on continue, mais sur les bancs de l'école, avec le mois de l'orientation proposé à la fac de droit de Sarguemines. Et sur ce sujet, rien ne vaut les conseils de professionnels qui exercent un métier qui nous attire. C'est pourquoi hier, les étudiants ont assisté à une présentation du métier d'avocat réalisé par maître Ulysse Gobert, qui exerce au Barreau de Metz. C'est un reportage de Christelle Réviaco et Guillaume Dumontail. Tout ce que je vais vous dire, c'est vraiment subjectif, c'est mon vécu. Et gardez-le en tête qu'il y a autant de manières d'exercer qu'il y a d'avocat. Après avoir reçu un vice-procureur et un greffier, les étudiants de l'université de droit de Sarguemines avaient l'opportunité hier d'échanger avec un jeune avocat. Ce dernier ne cachait pas son plaisir de venir leur présenter son quotidien. Parce que les étudiants, déjà, c'est un public fantastique et qu'il faut leur donner envie de continuer dans le droit, d'embrasser des carrières professionnelles dans le droit. C'est sympa de faire du droit à la fac, mais des fois, c'est rébarbatif. Il faut également leur donner l'envie. Il y a plein d'à côté très fun. Stop aux préjugés et présentation de la réalité. Par exemple, un avocat en droit pénal passe la plupart de son temps à l'extérieur de son cabinet. Il se déplace au tribunal, en prison ou encore en garde à vue. Et dans cette spécialité-là, le pénal, il y aura toujours des affaires à traiter. Un avocat peut également travailler dans le droit commercial, le droit public, le droit immobilier, etc. Ses missions sont très variées et ses rémunérations aussi. Les étudiants qui ont assisté à cette présentation du métier sont repartis avec une mine d'informations en tête. Ça m'a apporté beaucoup de choses parce qu'il y a plein d'aspects que je ne connaissais pas. Et du coup, avoir Maître Goebert avec nous, ça nous permet d'en savoir un peu plus sur ce métier. Ça m'a permis déjà d'avoir des informations concernant le concours, les masters, le salaire, parce que c'est un peu une question tabou. On découvre un peu une partie qu'on ne connaît pas du métier d'avocat et on peut poser des questions et voilà, c'est un plus. Donc je me suis dit pourquoi pas. Le mois de l'orientation proposé par l'association ICED se termine le 25 mars. Une autre rencontre est prévue avec un juge d'affaires familial. Il ne manquera pas lui aussi de présenter aux étudiants les différents aspects de son métier. La ferme à fable de leadership vient à vous. Depuis plus d'un mois, le maraîcher Johan Mathieu se déplace de jardin en jardin chez les particuliers. C'est un service gratuit. Le but n'est pas de vous donner des cours d'agriculture en tant que tel, mais bien de vous apprendre comment fonctionne votre sol pour que vous puissiez ensuite faire pousser vos produits. C'est un reportage de Thibaut Desmerlés. Plus c'est gros, plus c'est du sable. Plus c'est tout petit, plus c'est de l'argile. C'est juste la différence des tailles. Et toi, on voit quand on gratte, qu'on sent que c'est du sable. Nous sommes dans le jardin reculé de Doris Philippi. Cette habitante de Berenthal a créé son potager en septembre dernier. Et elle se pose des questions sur son entretien. Elle a fait appel au maraîcher de la ferme à fable à leadership, Johan Mathieu, qui se déplace chez les particuliers pour partager son savoir. L'idée, c'est de ne rien faire pour eux et de donner le moins de conseils possibles. Alors, ce n'est pas toujours évident. Des fois, on donne un peu des conseils quand même. Mais l'idée, c'est plutôt de dire comment fonctionne le sol, comment fonctionne le climat, quel est l'héritage de la roche et de dire voilà comment ça se baragouine chez vous. Johan le constate, il y a une forte demande de cours de jardinage sur son exploitation. Mais il a préféré aller à la rencontre des gens. Il a visité déjà plus d'une soixantaine de jardins. Chacun dispose d'un sol différent qui nécessite une pratique agricole adéquate. Analyse de la terre, explication des conditions naturelles et climatiques autour du potager, Johan dresse le portrait biologique du terrain. En fait, après, c'est aux gens, avec les bases, d'essayer de réfléchir en fonction de ce qu'ils utilisent. Attention, là, ce que je fais, c'est adapter à mes dynamiques ou pas. Puis ce qui fait plaisir, c'est que les gens, on voit que dès qu'on les force à réfléchir par eux-mêmes, ils sont super contents. Beaucoup d'informations à encaisser, mais c'est une intégration sur le long terme. Ces visites gratuites, Johan y consacre deux jours dans la semaine et se déplace dans le pays de Bich, en proche Alsace et du côté de Sargemin. Et le temps de demain permettra peut-être de profiter de l'extérieur. On regarde les prévisions météo. Et puis juste après, direction l'Allemagne pour notre magazine Transfrontalier. A tout de suite. Bonjour tout le monde, c'est un marathon de beau temps qui nous attend pour les prochains jours. Pour demain déjà, le soleil va régner en mètres dans un ciel composé de quelques nuages, surtout en deuxième partie de journée. Côté température, les minimales iront de 3 à 4 degrés et les maximales de 12 à 14 degrés. Demain, nous fêtons les Josephs et le soleil se lèvera à 6h40 pour se coucher à 18h46. Et en parlant de coucher de soleil, avez-vous pu observer celui d'hier soir ? Les rayons du soleil sur les poussières de sable encore présentes dans le ciel ont engendré un magnifique ciel rouge vif. Ces photos ont été prises à Metz et à Longhuis. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos photos si vous aussi vous en avez prises. Très bon week-end à tous et à demain ! C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La Table de Véro, votre restaurant cosy, chaleureux et convivial à Haute-Villère. Régalez-vous avec des plats gourmands, faits maison, à base de produits locaux. Notre sympathique équipe vous accueille les lundis, jeudis et tous les week-ends pour un repas réussi entre amis ou en famille. La Table de Véro, l'adresse incontournable à Haute-Villère. Incroyable nouvelle ! La terre est plate ! La ville de Sarguemines vous propose une grande saison du plate et des langues pour la 24e édition du Mireille de Plate. Le plate se déploie dans les lieux les plus variés et en direction de tous les publics. Au programme, de nombreuses animations, des spectacles, des rencontres et des ateliers. C'est parti pour une année sous le signe du chant des langues. Retrouvez le programme complet sur www.sarguemines.fr Nouveau chez le Roi des Vins, la cloche ! Découvrez une très large gamme de fromage et de charcuterie tout en profitant des conseils de nos vendeurs spécialisés. Composez votre plateau découverte sur mesure qui saura ravir vos papilles et celles de vos invités. Des produits haut de gamme et irrésistibles, le Roi des Vins à Styrin-Vandel, le Temple des Gourmands et des Gourmets. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bonjour et bienvenue, bonjour à toutes et à tous ! Rendez-vous aujourd'hui à Sarrebrooke, au Lycée Franco-Allemand de Sarrebrooke. Nous découvrirons tout à l'heure le journal en ligne de ce lycée. Julien Bideau sera notre interlocuteur pour parler de Caméléon, le journal en ligne du lycée franco-allemand de Sarpruc. Notre région transfrontalière héberge de nombreuses écoles biculturelles, mais comment fonctionne-t-elle ? C'est la question que nous nous sommes posées. Pour une expérience immersive sur fond musical, nous irons à la Falklinger Hütte, une nouvelle exposition sur grand écran attend le public. Puis ce sera le rendez-vous de notre labo interculturel avec Tom, qui se dépatouille comme il peut avec le tri des déchets en France. Et pour finir, nous partirons à Petas Special, dans le Palatina, à la rencontre d'un artiste sculpteur sur bois. Notre invité ce mois-ci est Julien Bideau, il a 14 ans. Il est élève en 3e au lycée franco-allemand à Sarpruc et il participe au journal en ligne Caméléon. Bonjour, Julien. Bonjour. Nous restons à l'arrivée, afin que nous ne prenons pas la masque. Mais maintenant, la rédaction de 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 la rédaction. Normalement, tu es à l'arrivée. Julien, erzähle-moi un peu de Caméléon. Caméléon est la rédaction de la rédaction de l'université de l'université de l'université de l'université. Melan tracks sur la rédaction de l'université de l'université de l'université et de l'université de l'université de l'université. Et nous avons fait l'année dernière notre 10-jährige Jubiléum. Nous sommes actuellement 12 éditeurs et 3 éditeurs. Et comment vous avez écrit ? Nous avons écrit en premièrement sur notre édite, mais aussi sur tous les types de questions comme une édite normale. Nous avons beaucoup de types de articles, des vidéos, des podcasts, mais aussi des articles. Et nous avons écrit en particulier sur toutes les thèmes de la ville, la politique, la société et la société. Et surtout, ce qui concerne la france et la deutsche friendship. Et ce qui s'est passé à notre édite. Je vois que vous avez une rubrique, le mot de la semaine. Worum ça se passe ? Le mot de la semaine, ou le mot de la semaine, est une rubrique qui est toujours en ligne. Et c'est toujours un petit article. Et là, c'est quelque chose qui s'intéresse à la semaine dernière. Et là, il y a un petit défi, c'est quelque chose qui s'intéresse à ce qui s'intéresse à la semaine dernière. Et vous êtes français et français. Oui. Et vous avez des questions qui s'intéresse à la semaine dernière. lors de la rédaction de la rédaction ? C'est comme ça aussi dans le DFG. Toutes peuvent parler la langue qu'elles puissent parler. C'est peut-être que une personne parle franzésis et peut-être que l'aise peut-être l'aise en français ou l'aise l'aise ou l'aise l'aise. C'est très différent. C'est tout le monde, qu'il veut. Tu as fait à Julien un témoignage sur les migrants. Merci. Tu as fait à Julien pour les politiques. Comment est-ce qu'il s'il vous plaît pour les politiques ? C'est un projet très intéressant pour moi. J'ai apprécié, parce que je voulais le savoir. Parce que c'était la situation pour les migrants dans les lacres. J'ai apprécié. J'ai apprécié les politiques, des politiques en place. J'ai apprécié deux questions. J'ai apprécié deux questions. J'ai apprécié quatre questions. J'ai apprécié deux questions. J'ai apprécié deux questions. Ils étaient vraiment très très fréquent. Ils ont demandé mes questions. Ils étaient très gentils. Ils ont parlé des politiques. J'ai apprécié des liens. J'ai apprécié deux questions. et aussi dans la région de la Grenz, c'est de parler de français, c'est une bonne chose. J'étais ici au Midmachtag ou au Midmachtabend et j'ai beaucoup plu. J'ai dit, je vais à cette école et je vais essayer d'aider. Et je n'ai pas bereu. Et tu vas plus tard au milieu de l'économie ? Oui, je ne suis pas encore sûr, mais je vais aller dans la direction de l'économie. Journalisme, c'est très intéressant. Mais aussi des thèmes de l'économie. C'est peut-être quelque chose, dont je vais travailler à l'économie. Ok, donc nous allons faire le prochain déjeuner ? Bien, bien. Ok, nous allons nous préparer un petit déjeuner. Merci, Juliette. Merci. Julien, à toi la parole. Merci. Et maintenant, on regarde un reportage sur les écoles biculturelles. Je wohne en Beach. Je suis 10 ans. Ma mère s'appelle Cindy. Ma père s'appelle Alain. Chaque séance démarre par de petits rituels. On se présente, on inscrit la date du jour, on interroge ses camarades, le tout en allemand. Car dans les sites biculturels, le temps consacré à la langue voisine est conséquent. Le dispositif prévoit environ 9 heures d'enseignement de l'allemand par semaine, sans compter l'intervention d'une assistante de langue entre 4 et 6 heures. Des enseignants allemands sont également embauchés. Heike Leroux a préparé aujourd'hui des ateliers pour ses élèves de CM2. Pour célébrer l'anniversaire du traité de l'Elysée ou traité d'amitié franco-allemande, ils vont justement s'intéresser à la politique de ces deux pays. Des ateliers qui reprennent les différents axes travaillés par les enseignants. Les cours de la langue sont faits dans cinq compétences. Une compétence pour écouter, une compétence pour parler, une compétence bien sûr pour lire et écrire, mais aussi pour se poser des questions. Ce site comporte plusieurs écoles, les maternelles du Champ de Mars et Rempart, les élémentaires Baron de Gunzer et Louis Pasteur de Bitsch, ainsi que le groupe scolaire Vallée de la Horne de la petite commune de Valdouze, qui compte une cinquantaine d'élèves. Aujourd'hui, d'enseigner l'allemand chez nous a un sens important, sachant que pour le futur de ces enfants, nous vivons à proximité de l'Allemagne, où le bassin d'emploi, l'économie, le partenariat est quand même fortement représenté. L'ensemble des enseignants des écoles du site doivent maîtriser l'allemand. Ils doivent aussi savoir s'adapter pour couvrir l'ensemble du programme, impacté par le volume horaire consacré à l'allemand. Les sites biculturels permettent d'acquérir une maîtrise plus poussée de la langue, mais aussi d'approfondir ses connaissances de la culture germanique. Tous ces enseignements permettront aux élèves qui le souhaitent de poursuivre dans cette voie, à travers leurs études supérieures ou leurs futurs métiers. Les élèves sortant de ce cursus-là obtiennent des certifications en langues dans le cadre européen, dans le cadre commun de référence pour les langues au niveau européen. Et après, ça donne accès à des cursus en études supérieures. Et même pour d'autres élèves qui n'auraient pas la chance de faire des études supérieures ou qui ne le souhaiteraient pas, ça nous donne un bagage linguistique et culturel qui permet d'avoir un emploi même non qualifié en Allemagne. Il y a actuellement 11 sites biculturels en Moselle. En plus des apprentissages, de nombreux projets transfrontaliers sont mis en place, comme des échanges avec des classes allemandes ou l'organisation de spectacles en allemand. Des projets possibles aussi grâce à des partenaires, d'une part les communes, qui prennent en charge les transports pour ces événements, mais pas seulement. Nous avons deux assistantes de langue allemande qui interviennent dans les écoles maternelles et élémentaires. Et ces personnes sont rémunérées à autour de 18% par l'Union européenne, 20% par le conseil départemental et 62% par la municipalité. Pour nos enfants aujourd'hui, de leur permettre de découvrir la langue de l'autre, pour leur permettre demain d'aller travailler en dehors de nos frontières, puisqu'aujourd'hui la mobilité est essentielle, donc il faut leur donner toutes les possibilités et leur ouvrir toutes les portes. Et d'autre part, le département de la Moselle, à travers le programme Sésame Grande Région, qui met notamment à disposition des écoles du matériel pédagogique. En fait, il faut donner envie à nos enfants d'apprendre l'allemand, et c'est pour ça qu'on les fait baigner dès la maternelle dans un bain de langue germanophone. Mais c'est aussi et surtout je pense leur donner l'outil, la langue, leur apprendre l'allemand pour qu'ils puissent effectivement s'en sortir et puis pouvoir créer des liens et aller travailler en Allemagne. Après l'école primaire, la continuité pédagogique peut se poursuivre au collège, avec ici une liaison mise en place avec le collège Jean-Jacques Iffert de Bitsch. Stromae, Massive Attack, Beyoncé, leur musique est généralement associée à des clips vidéo bluffants, mémorables. La Folklingen Hut accueille en ce moment une nouvelle exposition. Elle met en exergue l'étonnante créativité du monde des clips. Un reportage d'Ophélie Blechner qui s'est déhanché sur un rythme endiablé. Bien plus qu'une exposition, le rendez-vous avec les stars des années 80 se vit comme une expérience mélodieuse et colorée dans l'obscurité, au cœur de l'ancienne aciérie de Folklingen. Des images fragmentées sur des écrans géants et des téléviseurs. La musique qui va avec les vidéos est perceptible via des écouteurs individuels. Man hat ja den Multimedia-Guide, die Kopfhörer auf und bekommt automatisch die Musik auf die Ohren, hat auch die ganzen Informationen, wenn man das möchte, zu den Filmen. Und man ist quasi wie in einem riesigen, gigantischen Kino, einem Panoptikum des Musikvideos und durchwandert wirklich die Jahrzehnte. Der früheste Film, den wir haben, ist von 1936. Und es geht eben bis ganz aktuell natürlich 2001. Filme, die also die ganze Bandbreite und auch die ganzen Themenspektren des Musikvideos abdecken. De Billie Eilish, le visiteur est propulsé ailleurs, quelque part où le temps et l'espace ne comptent plus. Au fond d'une pièce sombre, des images projetées sur des écrans. Il suffit de faire quelques pas pour que la chanson du groupe électro-rock «Make the girl dance » arrive dans notre casque. Trois jeunes femmes dénudées déambulent dans la rue à Paris. Les têtes bougent, les pieds dansent discrètement. »Man kann eben sozusagen auch in die Schächte hineingehen oder hinabblicken. Und man blickt tatsächlich auch in die Abgründe unserer Gesellschaft. Das ist auch ganz bewusst so gemacht. Das heißt, dass wenn wir Menschen mit sensibleren Gemütern haben, dass sie dann tatsächlich eben nicht in den Abgrund schauen, der eben dann mit Sexualität oder von Gruppengewalt in Paris, in der Banlieue spricht, das sind alles auch Realitäten, die sind wichtig, dass wir sie zeigen. Da stehe ich auch voll und ganz zu als Generaldirektor dieses Hauses. Aber wir wollen natürlich nicht jeden damit schockieren. Sondern er soll dann selber überlegen, will ich mir das antun, will ich den schnitt oder den stich durchs Auge sehen bei Massive Attack oder bleib ich lieber oben auf dem Boden, wo wir dann eben vielleicht Madonna haben oder Billie Eilish, die Bad Guy. Retraßant une trentaine de pays, les 84 clips alimentent une visite plongée dans un territoire irréel où convergent l'art, le cinéma, la musique et la danse. Le panorama proposé dans la Salle Dessoufflante réunit la terre, le ciel et l'enfer, des turpitudes actuelles de la civilisation. Wir als Weltkultur können eben diese Realität, die auch in den Filmen sehr deutlich und drastisch sind, da geht es zum Teil auch um Jugendprostitution, da geht es um Umweltzerstörung, da geht es um politische Fragen, all das ist eben auch dort drin und das findet hier tatsächlich ein wunderbarer Ort in der Geblise Halle. The world of music video, en passant de l'époque où écouter de la musique sur le net était une nouveauté jusqu'au temps moderne, un voyage palpitant dans l'univers de nos vidéos, un festin pour les yeux et les oreilles. A voir encore jusqu'au 16 octobre. je vous propose de rejoindre notre ami allemand Tom, il ne nous fait pas régulièrement des différences interculturelles qu'il remarque et en ce moment il a du mal avec le tri des déchets. C'est pas évident hein Tom ? C'est vrai que moi en France, le tri des déchets, j'y comprends pas grand chose. Déjà il y a trois couleurs de sacs, bleu, orange, vert. Mais à quoi correspond chaque couleur ? J'en sais pas. Rien n'est écrit dessus. Comment savoir ? Et puis quand je demande autour de moi Du coup ça va où le plastique ? Bah, personne ne sait le me dire. Alors... Voilà donc tu dois jeter quoi ? Chez moi en Allemagne, on a la poubelle jaune pour le plastique et la poubelle bleue pour le papier et le carton. Au moins c'est clair. Tout au moins pour moi. Mais en France, si j'ai bien compris, le tri des déchets consiste à ne pas trier le papier du plastique. En gros, on met tout ensemble. Dans le même sac, le tri se fait après, plus tard. Ce n'est pas aux citoyens de s'en charger. Et parlant des déchets, en France, faites attention à vos bouteilles conseillées allemandes. T'as terminé ? Viens, je t'amène à la poubelle. Non, 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 mais qu'est-ce que tu fais ? Je perds 5 centimes. C'est un passionné de bois dont on va faire maintenant la connaissance. Erwin Wurt propose dans son atelier non seulement un regard sur 30 ans de ses créations, mais aussi des visites guidées qui permettent de comprendre les étapes de son travail. Yann Scherer l'a rencontrée. Tout a commencé au Danemark en 1991 avec des déchets de plage. Le menuisier et éducateur spécialisé Erwin Wurt a vu quelque chose dans les morceaux de bois échoués sur la plage. Une idée et une fascination pour le matériau s'en sont suivis et n'ont dès lors plus quitté l'artiste. Depuis, il a donné une nouvelle vie à des objets jetés en les assemblant sous une nouvelle forme. «Also, j'arbeite im Grunde immer noch mit meinem Strandgut. Es entstehen immer auch noch Projekte dazwischen drin mit Strandgut vom Meer angespülter Hölzer, die ich selbst auch in Dänemark sammle. Das sehen Sie auch in meinem Atelier. Ich habe ein großes Strandgutlager. Und ansonsten sind das alles Hölzer hier aus der Region. Aber nicht die geraden, glatten Stämme, sondern die Unikate aus der Natur. Das, was eigentlich die anderen nicht brauchen oder was höchstens zum Brennholz wird, das hole ich mir, und dann schauen, was man da drauschen kann. Also, alles im Umkreis von 100 km. L'art d'Erwin n'est pas confidentiel. Il aime non seulement partager les résultats, mais aussi le processus de travail lui-même. A Petersbeschel, on peut découvrir ses œuvres d'art sur 200 m². L'atelier est juste à côté, tandis que la Syrie historique est de l'autre côté de la rue. Il est heureux de partager les étapes de travail sur les différents postes avec des gens intéressés. Sous-titrage substantial aussi des projets de l'institution, de plusieurs projets de l'article. Cette führung va vraiment de la ségeuse, de la construction, de l'atelier, jusqu'à la construction. Elle va prendre une demi-heure. Tout le monde peut se demander sur le sujet du bois de l'article. Je vais essayer de répondre à ce que je peux faire. Erwin Wurth travaille souvent sur cinq à six objets en même temps. Il sait exactement où il a stocké, quoi. Certaines trouvailles dorment dans l'entrepôt pendant des années jusqu'à ce que l'idée brillante surgisse, puis qu'une pièce unique soit créée. Pour lui, il existe deux approches différentes de la création artistique. Il existe une idée de l'article de l'article pour l'article. Il existe une idée de l'article pour l'article. Erwin Wurth a même un logement de vacances avec des meubles exclusivement faits maison. Son atelier est ouvert à la visite les mercredis en fin d'après-midi ou sur rendez-vous. Avant la pandémie, l'artiste était souvent sur les routes, avec parfois 16 expositions par an. Maintenant, il espère pouvoir bientôt accueillir à nouveau des groupes plus importants dans son atelier. Ainsi s'achève notre émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec grand plaisir le mois prochain. Tchuss et bisous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada